C'est dans le cadre magnifique du Haut-Jura que deux meucheurs se sont installés avec leur famille pour se préparer à une course au Pontet, sur le massif du Jura. Moi je m'appelle Michel Meige. Et vous venez d'où ? On vient des Charentes-Maritimes, de Sainte plus exactement. Et votre ami ? Moi je m'appelle Poublan Stéphane, je viens de Barbezieux, en Charente. Alors ma première question sera de vous demander si vous avez bien été accueilli dans le Jura. On a été parfaitement bien accueilli, d'ailleurs sur un site magnifique, qu'on n'a pas chez nous malheureusement. Que vous connaissiez, vous aviez repéré un peu les lieux ? J'avais eu l'adresse par internet sur un forum de mecheurs, donc un monsieur d'ici qui fait du meching depuis plusieurs années, par contre il y a des Alaskans, lorsque nous on a des huskies, qui m'avaient dit il faut venir à Foncine, le cadre est magnifique, il y a de la neige partout, des belles pistes, vous serez bien accueilli. Donc on a décidé, ma famille et moi, et mes amis, de dire on va faire un petit bonjour aux Jurassiens. Et quel est l'objectif ? Au-delà de la course, vous venez bien en amont ? Oui, oui, on vient en altitude un petit peu pour pouvoir entraîner les chiens comme il faut, pour pouvoir nous permettre d'être assez performants en course. Nous en Charente, on n'a pas de neige, on n'a que des vignes et de la boue. Et puis depuis le mois d'octobre qu'on fait des courses sur terre, on en a un peu marre. Et cette année, la neige, ce n'est pas évident. Nous sommes à SRE, plusieurs courses dans le Massif central, dans les Pyrénées, tout ça. Il n'y a jamais eu de neige. Et puis on s'est dit, bon, apparemment dans Jura, il y a de la neige. C'est une belle région, on y va. Quelle est la différence avec les sensations qu'on peut avoir sur la terre ferme, sur la terre quoi ? Alors, je veux bien prendre la parole parce que moi, je suis un peu plus novice que Stéphane. Et ça va beaucoup plus vite, ça glisse beaucoup plus. C'est pas un guidon ou vraiment comme un kart qu'on pourrait avoir sur terre. Et il faut savoir gérer les virages, le freinage et puis les obstacles qu'il peut y avoir devant nous. C'est pas pareil, on a la sensation de glisse qui est très forte, comme un peu les skis alpins. Ce qu'il y a, il faut une bonne maîtrise du traîneau. Parce que si on n'a pas cette maîtrise-là, je pense qu'on ne va pas très très loin. En fait, quand les chiens tournent, il faut vraiment suivre les chiens. Si on laisse le traîneau tout seul, il va tout droit, lui. Et il ne suit pas les chiens. Il suit les chiens que quand il y a une bonne traction devant. C'est tout. Mais en kart, on peut tourner, on peut faire comme un quad. Il faut aussi une bonne maîtrise des chiens et avoir un bon chien de tête. Parce que si le chien de devant, il n'écoute pas, il veut aller à droite lorsqu'il faut aller à gauche, là c'est le bazar, on va dans le fossé. Donc c'est quand même aussi une chose importante. Un bon chien de tête et puis un bon mûcheur qui savent bien manier son traîneau. Chaque chien de traîneau et chaque mûcheur, c'est une équipe. C'est-à-dire que chaque mûcheur va réagir différemment par rapport à un autre mûcheur. Il va dire, oui comme ça, ça va bien, mais on ferait autrement, ça irait mieux. Donc pour moi, chaque mûcheur et ses chiens, c'est une équipe. Chaque équipe est différente. Vous avez déjà été dans d'autres régions. Est-ce que le Jura vous apparaît comme étant un peu différent au niveau des paysages, au niveau de la neige peut-être aussi ? J'ai passé pas mal de temps dans les Pyrénées. L'altitude est bonne et c'est moins dur pour les chiens. C'est assez rapide. Ce n'est pas des pentes directes comme un mur. Et c'est beaucoup plus agréable pour les chiens. Et on prend beaucoup plus de vitesse que dans les Pyrénées. Parce que les Pyrénées, c'est quand même des montagnes qui montent assez rapidement. Ça fait pas mal de temps que je fais du traîneau et j'avoue que c'est un magnifique site. J'ai surtout l'expérience du Bastille Centrale où c'était plus des plateaux, plus plat. Une bonne côte, des plateaux, une descente. Ici, c'est vallonné. Il y a des petits parcours assez techniques, des bons petits virages, des petits dévers sur les pistes. Je trouve ça assez sympa. Puis aujourd'hui, on a le soleil, c'est encore mieux. C'est génial. Peut-être, voulez-vous transmettre un petit message à vos amis de votre région d'origine ? Le message que j'ai à leur dire, c'est qu'ils nous encouragent. Et puis bonjour à tous de Charente-Maritime. Nous, on se prend plaisir au Jura. À tous les membres du club dont vous faites partie. Voilà. Le club des Crocs. On dit bonjour aux Crocs-Blancs des Charentes. Et puis coucou à tous les amis. Michel, à votre tour. C'est vrai qu'il faut penser à notre club quand même. Parce que c'est grâce un peu à lui qu'on est avec eux en course terre. On a un bon directeur, un président de club qui va, je pense, sympa. Michel, club des Crocs-Blancs des Charentes, bien sûr. Puis voilà. Puis à nos amis, à nos familles qui nous ont encouragés aussi à continuer dans ce sport. Quand même, c'est un sport assez difficile. Il faut vraiment aimer les chiens, la nature. Et puis s'éclater. Ça fait partie de votre vie. Voilà. Ça fait entièrement partie de notre vie. Oui, il faut quand même que l'été, on ne peut pas trop bouger. Parce qu'on a nos chiens, on a beaucoup de chiens. L'hiver, par contre, tous les week-ends, on part à gauche, à droite pour pouvoir s'éclater avec nos chiens. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.